Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nas aujourd'hui pour une nouvelle recette et aujourd'hui on va faire les loupias marocaines, les fameuses loupias marocaines donc loupias en marocain ça veut dire haricots blancs, les haricots donc c'était une des premières recettes que j'avais appris, donc elle n'est pas si compliquée que ça franchement le plus dur c'est à hacher les oignons en petits morceaux enfin un petit oignon, un petit demi-oignon pour deux personnes voilà 200 g de boulettes de viande hachée, voilà vous les faites en boulettes comme ça comme j'ai montré dans la recette tagine de kefta on aura besoin d'haricots blancs, soit haricots blancs secs, vous les laissez tremper 24 ou 48 heures la veille soit des haricots blancs comme ceci donc du paprika, de l'ail semoule ou de l'ail fraîche de l'ail fraîche mais il faudra prendre un petit morceau et le hacher du cumin, du poivre noir, du sel, du coulis de tomate et de l'huile de colza donc on peut le faire à la concentrée de tomate mais avec la kefta je préfère à la purée de tomate franchement on peut le faire aussi à l'agneau, à ce moment là ça passe le concentré de tomate quand c'est avec l'agneau quant aux haricots blancs, ben ceux-là en boîte ils sont plus rapides, voilà on n'a pas à les faire tremper et ils sont pas mal donc ce qu'on fait c'est que on ouvre la boîte, on les met dans une passoire voilà pour que le jus parte et on les rince pour qu'il n'y ait plus le jus dans lequel il baigne donc on va commencer par les oignons donc on commence à feu doux à mettre un peu d'huile voilà de l'huile de colza avec un petit peu d'huile d'olive en plus voilà deux tiers d'huile de colza et un tiers d'huile d'olive ensuite on va y mettre les oignons d'abord en premier et ensuite on mélange un peu on peut les faire caraméliser mais juste translucide ça suffira translucide voilà qu'ils deviennent tout mou ensuite on peut mélanger on peut les caraméliser bien évidemment mais juste translucide ça suffira qu'ils soient au moins mous voilà et vous remuez de temps en temps bien évidemment il ne faut pas qu'ils brûlent voilà qu'ils soient légèrement dorés j'ai fait un peu trop cuire mais ça va c'est pas brûlé c'est bien doré ensuite on rajoute l'ail semoule voilà l'ail semoule une minute ça suffira en mélangeant assez régulièrement si vous mettez de l'ail frais 2-3 minutes voilà en remuant toutes les 10 secondes toutes les 30 secondes il faut que l'ail soit doré parce que si l'ail y crame c'est pire que tout c'est pire que l'oignon c'est à dire si l'ail y crame ça devient immangeable ensuite on peut rajouter le coulis de tomate on peut soit rajouter la viande ou le coulis de tomate moi je vais faire au coulis alors le coulis on va dire pour 2 personnes 250 grammes ça suffira donc à feu très doux pour que ça ensuite on peut y rajouter un peu de sel donc c'est pas le salage définitif j'ai rajouté aussi un petit peu d'eau mais vraiment un tout petit peu pas énormément on met un peu de piment doux pas énormément si vous mettez beaucoup ça va être piquant et du cumin et en général j'ai la main lourde sur le cumin j'ai la main très très lourde pour le cumin et ensuite on mélange bien le tout et on recouvre pendant 2-3 minutes ensuite on va y rajouter les boulettes de viande hachée voilà c'est pour 2 personnes 200 grammes de viande hachée si vous faites pour 4 personnes ça va être 400 grammes et ainsi de suite ça se fait aussi à l'agneau ça peut se faire à l'agneau également à ce moment là je privilégierais plutôt le concentré de tomate que le coulis et là on va laisser cuire environ 5-6 minutes environ et on recouvre au 3 quart voilà pour éviter les éclaboussures et pour laisser un peu l'eau la vapeur s'évacuer une fois que les boulettes elles sont cuites voilà on peut commencer à rajouter les haricots blancs tout simplement que j'ai lavé dans la passoire et ensuite là c'est presque prêt on va dire 5 minutes 10 minutes plutôt une bonne dizaine de minutes de cuisson je vais y rajouter quand même encore un peu de sel c'est pas le salage définitif le salage définitif il sera dans l'assiette et j'ai rajouté un peu plus de cumin encore et on mélange un petit peu et on remue un petit peu de temps en temps voilà à peu près une dizaine de minutes en laissant recouvert comme ceci voilà là ça a l'air d'être cuit là ça a l'air d'être bon je laisse encore quelques minutes et je sers donc voilà ce que ça donne dans l'assiette vous connaissez la procédure il faut prendre un morceau de pain hop et on va commencer à tester mais je teste déjà pour voir si c'est assez salé j'ai ressalé entre temps il y a aussi autre précision on peut mettre aussi un peu de gingembre j'ai oublié mais ça se fait sans gingembre ça se fait avec du gingembre le gingembre apporte un petit plus un petit plus de goût excellent franchement excellent et pas compliqué à faire du tout excellent excellent et vraiment simple et rapide pas mal du tout franchement un bon petit repas tranquille donc si vous avez essayé cette recette en entier n'hésitez pas de mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à commenter à partager à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis pour des nouvelles vidéos tutos et recettes en tout genre tchuss merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé cette recette de la cloche à la cloche à la cloche à la cloche Sous-titrage ST' 501